Bruno Le Maire, un nouveau baladur pour la France. Il faudra faire des efforts. En 1994, c'était « Il va falloir faire des sacrifices. » « À la sortie de cette crise, il faudra faire des efforts. » C'est la position de Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, à qui je réponds « À la sortie de cette crise, il faudra faire le ménage, un grand ménage. » Naturellement, dans l'entourage du président. Pas seulement on change de fusible, donc de premier ministre. Pourquoi pas pour M. Bruno Le Maire, par exemple, puisqu'il est déjà en marche pour le jour d'après. Un grand ménage. Une dissolution d'une assemblée nationale où tellement de députés ont revêtu leurs costumes étroits et coutumes sectaires. Bien sûr, mon député aux vieux costumes des années 80 récupérés dans la vieille armoire du RPR peut se sentir visé. Un certain M. Aurélien Pradgé. Un grand ménage. Au rayon de la France des experts en platitude et relations mondaines enrichies par des multinationales. Un grand ménage. Au rayon des médias de la France d'accompagnement des installés. Quant au MEDEF, M. Geoffroy Roux de Bézieux, son patron, est sûrement dans son rôle. Mais il ne représente qu'une petite voix dans notre pays. Je lui donne trop d'importance en la reprenant. Mais j'espère ne pas devoir y revenir. Il faudra travailler un peu plus. Donc, c'est dans le Figaro. Il faut bien se poser la question, tôt ou tard, du temps de travail, des jours fériés et des congés payés, pour accompagner la reprise et faciliter, en travaillant un peu plus, la création de croissance supplémentaire. Oui, quand même, les milliardaires ont beaucoup perdu, donc les pauvres devront faire des efforts. Quant à M. Bruno Le Maire, un nouveau Balladur pour la France. M. Bruno Le Maire, à la sortie de cette crise, il faudra faire des efforts. Ça me rappelle 1994, Édouard Balladur, à Matignon. Il va falloir faire des sacrifices. Finalement, à quelle période on n'a pas demandé aux plus pauvres des efforts et des sacrifices ?